Salutations, cette vidéo est une rediffusion du live Twitch du 11 juillet 2020 qui fait suite à la vidéo L'humain est-il un animal comme les autres ? Il n'est pas absolument nécessaire de l'avoir vu pour comprendre de quoi l'on parle, mais c'est quand même conseillé parce que déjà il est très bien, et parce qu'on creuse ici des points que j'ai effleurés dans cet épisode, il fait donc plus ou moins office d'introduction. Cela il va durer 6 heures, je vous propose donc de le découvrir ou le redécouvrir par plus ou moins petits morceaux que j'ai découpés par thème. Voici donc la première partie sur l'anthropomorphisme. Bon visionnage. Le dernier épisode que j'ai sorti sur ma chaîne sur l'humain est-il un animal comme les autres était bien balèze, j'ai apprécié l'écrire, j'ai énormément appris, mais c'était ultra frustrant. D'ailleurs Agatha tu as relu ce script et toi-même dans les commentaires c'est oui mais il y a aussi ça, il y a aussi ça, je sais. Tu ne pouvais pas tout mettre, c'est pas possible. Je ne pouvais pas tout mettre. Donc du coup je me suis dit que ce serait super cool de pouvoir approfondir en plus avec quelqu'un qui s'y connaît, qui touche le sujet assez bien. Et du coup je vous propose de discuter ensemble autour de tout ça. Donc déjà on va commencer par le début. Bonsoir Agatha, est-ce que tu peux te présenter ? Bonsoir Castor, donc comme tu l'as déjà dit je suis Agatha, mon vrai nom c'est Agatha Liévin-Bazin, je erre sur internet comme vulgarisatrice, scientifique, via blog, podcast, je suis membre du Café des sciences, tout comme toi. C'est comme ça que j'ai trouvé ton script d'ailleurs. Et merci beaucoup de l'avoir relu, vraiment. Avec grand plaisir, et en fait avant ça j'ai fait une thèse en éthologie et je travaillais sur tout ce qui est entraide, coopération, empathie chez deux espèces d'oiseaux qui étaient des choukas de la famille des corbeaux et les perruches calopsites de la famille des perroquets. Ah oui, on est pile poil dedans, enfin un des trucs... J'ai un peu baigné dans tout ce qui est les outils, la culture, ces trucs-là, c'est souvent lié avec ces piafs-là qui sont très futés et sur lesquels on découvre toujours de nouvelles choses. Ah oui, ça c'est vraiment... Ah oui, je pense, j'ai demandé ta spécialité et en effet, d'accord. Est-ce que, parce que je sais que j'ai des petites oreilles, je pense, qui doivent m'écouter, je pense à une personne en particulier, qui n'attend qu'une seule chose, c'est de savoir comment on devient éthologue, quel est ton parcours, est-ce que c'est le seul parcours à faire, est-ce que tout ça, et qu'est-ce que l'éthologie aussi, voilà. Alors, pour commencer, donc l'éthologie c'est l'étude du comportement animal, ça inclut aussi l'humain, on peut faire des études sur l'humain, alors ce sont souvent des psychologues qui y sont formés pour, mais on peut aussi étudier le comportement humain en éthologie. Et en fait, c'est très très large, parce qu'on peut s'intéresser à une thématique, genre le choix de partenaire, genre les résolutions de problèmes, comment on trouve sa nourriture, etc. Et j'ai tout un tas d'espèces, ça peut aller du microplancton à l'aigle royal en passant par la limule, ou le ratopnu, ou n'importe quoi, donc c'est très 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 varié. Et au niveau formation, moi je suis passée par la fac, j'ai fait une licence de biologie, et ensuite un master d'éthologie, il y en a plusieurs en France, moi j'ai fait celui de Paris 13, à Ville Tanneuse, mais il y en a plusieurs en France, je vais choquer personne parce que j'ai peur d'en oublier, mais souvent on pense à celui de Rennes, Strasbourg, il y en a aussi à Saint-Etienne, et il y a d'autres masters qui font des options d'éthologie, mais plus avec de l'écologie, parce que l'écologie c'est plus l'environnement et l'animal dans son milieu, et l'éthologie, bon. Après, il y a des nuances, parce qu'il y a des gens qui font que du labo, il y a des gens qui font que du terrain, donc il y a des petites subtilités selon les disciplines, et des fois, même dans un colloque d'éthologues, on est sur des thématiques diamétralement opposées. Voilà. Du coup, comme tu dis que ça étudie aussi l'humain, est-ce que, quelle est la différence du coup entre l'éthologie qui va aussi faire le comportement humain, et l'anthropologie est-ce qu'il y a une grosse différence, ou c'est juste que, bon, l'anthropologie c'est très fixé sur l'humain ? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que là, c'est un peu plus loin de mon champ de compétences, mais l'anthropologie, il me semble que, en tout cas, au début du siècle, parce que ça a dû changer depuis, il y avait aussi un côté un peu historique. Il y avait l'étude, par exemple, de civilisations, de peuples qui vivent différemment des peuples européens, il me semble, mais là je mets des gros gros guillemets, parce que je ne suis pas du tout experte, mais il me semble qu'il y a aussi un côté, peut-être que j'ai des bêtises un peu archéo, non, je dis peut-être des bêtises, au niveau des rites, des cultes. Il y en a un peu, un peu de rituels, etc., oui, je connais quelqu'un qui est un peu baigné là-dedans, mais eux-mêmes ont du mal à dire exactement ce que c'est que l'anthropologie, et je sais qu'il y a des gros débats pour différencer sociologie, anthropologie, c'est très compliqué, donc moi je voulais voir un peu la différence, mais voilà, on va vraiment parler du comportement animal pour ce qui est de l'éthologie, et pas aller, enfin, en même temps les rites et des choses comme ça, ça rentre dedans aussi. Après voilà, je veux pas dire bêtises, il y a moyen que, ouais, des fois les croisements ne soient pas très clairs. Ok. Est-ce qu'on commence directement par le gros morceau ? Ce que je trouve le plus compliqué, entre guillemets, c'est savoir l'anthropomorphisme, ou est-ce que tu veux commencer par autre chose ? On peut partir de là, parce que finalement, ça fait aussi partie de la formation quand on fait de l'éthologie, c'est qu'on doit apprendre aussi, avoir les limites que nous avons en tant qu'humains de nos perceptions, donc on peut partir là-dessus si tu veux. Et justement, est-ce que tu peux redéfinir ce que c'est que l'anthropomorphisme, s'il te plaît ? Alors, tout à fait, avec grand plaisir. L'anthropomorphisme, c'est attribuer des sentiments, des émotions humaines à des choses qui ne le sont pas. Donc c'est aussi bien des animaux, d'autres êtres vivants que des plantes, mais ça peut être aussi des objets. On peut dire que notre grippin est triste aussi, il a une sorte de motif avec un visage un petit peu... Avec l'appareil idolique, il fonctionne très très bien. C'est ça, exactement. Et quand on étudie le comportement animal, c'est un danger qui nous guette tous, parce que malgré la rigueur scientifique et malgré le fait d'avoir lu plein d'études scientifiques faites à travers les âges, avec des contextes historiques différents, avec des personnalités différentes, parce qu'on soit anglais en 1958 et un homme et une femme kényane en 2008, on ne veut pas non plus voir le monde de la même façon. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Alors désolé, il n'y a pas de recette toute faite pour éviter l'anthropomorphisme. Moi, le truc que je disais à chaque fois que j'avais des étudiants qui venaient m'aider, des stagiaires, je leur disais tout le temps l'animal qui est en face de vous, c'est une perruche, vous en avez déjà vu, certains en avaient même un animaux de compagnie, mais je leur disais c'est un alien. Cet animal, voyez-le comme un être d'une autre planète. Parce que ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que les animaux, même s'il y a forcément des bases évolutives communes avec l'être humain, on ne va pas se mentir, mais ils ont une perception du monde qui est radicament différente, rien qu'au niveau de ce qu'ils peuvent entendre, voir, ça n'a rien à voir. On sait qu'il y a des animaux qui peuvent entendre des sons beaucoup plus aigus, beaucoup plus graves, il y en a qui voient des couleurs que nous, on imagine même pas, parce qu'on n'a pas les cônes, les bâtonnets dans les yeux pour les percevoir. Il suffit de voir comment on voit, je crois, les insectes avec les fleurs qui sont littéralement des pistes d'atterrissage, à partir du moment où on les regarde avec une lumière ultra-violet, je crois, quelque chose comme ça, dans les ultra-violets, c'est des pistes d'atterrissage avec des cibles, genre c'est ici, et nous, on voit juste des jolies couleurs vite fait. Donc c'est sûr qu'au niveau de la perception, ça bouge pas mal. Et puis du coup, c'est vrai que ça change toute leur manière d'interagir. Ou même l'exemple le plus connu du chien avec les odeurs, ils ont un monde que nous, on n'imagine même pas. C'est assez dingue. Donc rien qu'avec ça, rien qu'au niveau de la perception pure physiologique, j'ai envie de dire, de ce qu'ils peuvent ou non ressentir, leur comportement vont être très différents des nôtres. Et ensuite, s'ajoute le fait que ce sont des animaux différents, il y en a qui volent, il y en a qui marchent, il y en a qui sont prédateurs, il y en a qui sont proies. Du coup, voilà, c'est vraiment la base. Après, pour essayer de... Ouais, comment on fait pour éviter ? C'est ça, c'était ma question d'après. En fait, c'est surtout, quelle est la méthode pour éviter ça ? Et finalement, est-ce que c'est possible de l'éviter, quoi ? La règle la plus simple, entre guillemets, mais qui n'est pas forcément simple à suivre, c'est d'être le plus objectif possible. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, par exemple, imaginons, j'observe des chevaux dans un pré, je note des faits. Je note à telle heure le cheval s'est levé, il a fait ça, il a mangé tant de temps, il a bu, etc. Et je fais pas d'inférence, je fais pas de supposition sur ce qu'il peut projeter, ce qu'il peut penser d'un truc. Imaginons, il y a une interaction avec un autre cheval, il se tape dessus, on va pas essayer d'inférer, ah oui, peut-être qu'il se tape dessus, parce que juste avant, il y a eu ça. On le note, on fait les faits, et ensuite, ce qui essaie de démêler un peu le vrai du faux, parce que les éthologues aussi ont des biais, quand ça fait 5 ans qu'on suit le même troupeau de chevaux, on sait que Biscotte aime bien Myrtille et que Myrtille s'est fait marrer par Bruno juste avant, enfin, on le sait, et puis on a nos petits préférés, et c'est super dur de rester objectif. On reste humain, quoi. C'est ça. C'est presque le problème, en fait. Ah bah, complètement, même. Complètement. Et du coup, c'est ça, il faut vraiment noter les faits, et ensuite, ce qui peut nous aider à essayer de trancher, c'est l'outil statistique, les stats. Donc, on note toutes nos façons dans des fichiers de données, et ensuite, on fait parler les mathématiques, qui vont nous dire si ce qu'on a observé, c'est quelque chose qui ressort, on parle de différences significatives, c'est-à-dire que c'est au-dessus du hasard, ce comportement a eu lieu tant de fois dans ce cas particulier, il a eu lieu que là, etc. Ça va nous permettre de faire émerger des motifs qui vont nous permettre de voir si c'était pas juste notre invention, ce que nous, on voulait projeter ou voir. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est que même en tant qu'humain, on a envie de répondre à des questions. Enfin, on crée souvent les expériences que l'on veut faire à partir d'une réponse qu'on veut avoir. Oui, on a une hypothèse de base et on est tenté de la conserver. C'est ça. C'est difficile de se dire « je vais étudier les corbeaux par hasard ». Non, il y a déjà eu des études sur les corbeaux, on sait déjà plein de choses sur eux et on a envie de tester un truc en plus qui va aller dans le sens de ce qu'on veut démontrer. Moi, par exemple, dans ma thèse, je testais beaucoup l'impact du lien social chez les oiseaux. Est-ce qu'être en couple, être copain, être frère et sœur, ça va te pousser à être plus sympa avec eux, à partager plus de nourriture, par exemple ? Ça semble logique ? Oui, un lien social fort. Par exemple, chez l'humain, ça semble assez évident que tu vas avoir un lien différent entre ton voisin que tu n'as jamais croisé et tes parents. Voilà, en théorie, ou ton frère-sœur, ou ton meilleur ami. Ça semble logique, c'est même un peu une porte ouverte. Genre, oui, logique, tu ne vas pas te comporter pareil avec un inconnu ou avec quelqu'un que tu aimes bien. Il fallait tester. Donc, voilà, moi, je suis partie de ces espèces-là, la calopsite et le corbeau, parce que ce sont des espèces sociales, qui forment des couples sur le long terme, etc. Donc, j'avais plein de trucs. Et comme je suis assez persuadée que ce sont des animaux futés et que la relation sociale joue un rôle important dans leur vie, ben voilà. Mais il faut y faire gaffe. J'aime énormément les corbeaux. Voilà, quand je dis dans l'épisode, quand Gaïa dit dans l'épisode et quand Castor dit dans l'épisode, j'adore les corbeaux. C'est vrai, c'est un cri du cœur. Il y en faut, parce qu'il y a encore du boulot, malheureusement. Tous les corvidés de France sont loin d'être protégés. On peut encore les dégommer toute l'année. Donc, plus il y a de gens qui disent qu'ils aiment les corbeaux, mieux c'est. Et plus on sera nombreux à dire qu'il faut les laisser vivre, et mieux ça sera aussi. Ouais, ouais. Ok, très bien. Ouais, donc du coup, l'anthropomorphisme, bon, il y a des méthodes pour, mais on ne passe jamais à côté. En gros, c'est toujours la rigueur un petit peu objectiviste de la méthode scientifique. On note des faits, on n'essaie pas du tout de se projeter dessus, et ensuite, avec des méthodes d'analyse, on fait ressortir ce qui est vrai et pas ce que l'on pense avoir vu. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est un peu la méthode scientifique de dire, bon, là, on dirait qu'il est un peu pas content parce que Bruno la marave, mais bon, ça, c'est mon hypothèse, mais je vais essayer de d'abord dégager par élimination toutes les choses, parce que si ça se trouve, il a peut-être foutu un coup sans faire exprès, parce qu'il y avait une mouche qu'il faisait chier. Exactement. Non, mais exactement. Et en fait, finalement, l'hypothèse de... Bah oui, bah, Bruno, il ne l'aime pas, donc il la marave. C'est vraiment le dernier recours, quoi. Genre, c'est... Une fois que tout a été écarté, bon, c'est peut-être possible que ce soit ça. C'est ça ? Alors, il y a un principe qui existe qu'on appelle le canon de Morgane, pardon, qui date du début du XXe siècle, et qui dit que il faut s'efforcer de garder la solution la plus simple. Quand on a vu un comportement et qu'il y a plein d'options possibles, en général, le mieux, c'est de dire que c'était la solution la plus simple qui est la bonne. C'est un peu le rasoir d'Ockham ? Exactement, mais c'est la même chose. C'est juste que Morgane, c'était un psychologue-éthologue, et que du coup, moi, en éthologie, on m'a toujours parlé du canon de Morgane, mais oui, c'est l'idée de, voilà, la solution la plus parcimonieuse, la plus simple, qui est souvent préférée. Qui est la moins coûteuse, avec le moins d'hypothèses autour, d'accord. Du coup, on va parler justement de l'anthropomorphisme, et je propose, alors je sais que tu m'as donné quelques vidéos, que je me suis bien gardée de regarder, parce que j'avais envie un peu de garder la surprise, et du coup, tu m'as fait un petit dossier anthropomorphisme, qui, j'imagine, va faire jouer un peu l'anthropomorphisme, et je propose de faire jouer un peu le tchat, entre guillemets, si tu me dis si c'est adapté, puisque je n'ai pas vu. Vas-y, vas-y. Mais dire, selon vous, qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Ok. Exactement. Alors, je pense que le plus simple, on va commencer avec des vidéos qui ont fait le buzz sur Internet. Moi, j'aime bien utiliser ces vidéos, parce que souvent, quand on traîne sur Internet, on les a forcément vues. Si t'es partante, on peut peut-être commencer par Loris ? Ouais. C'est le seul que j'ai vu, puisque je la connaissais, en effet. Elle a fait beaucoup le buzz. Est-ce que je vais pouvoir changer ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on laisse le tchat répondre. Je vais laisser la vidéo. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que ressent l'animal, selon vous ? C'est vrai qu'elle a beaucoup tourné, cette vidéo. Elle est choupille. On ne va pas se mentir. Avec ses petits yeux, sa petite frimousse, il est trop mignon. Il y a Luciole qui sait. Vous avez vu cette vidéo qui sait. Moi aussi, j'avoue que je sais. Il me semble. Ça a été un peu gazé. Il me semble. En français, pas des masses. En anglais, pas mal. Non, spoil, mais ça démange. Il n'aime pas ça, dit Captain Bra. Backdose dit, il a peur. Mais c'est parce que vous savez, parce que ça a été débunké. Ils sont tous au taquet, j'avoue. J'en ai des moins simples, à peu près, normalement. Bon, c'est la fin de la vidéo. Alors, en effet, là, on peut se dire, il kiffe. Et puis, surtout, ce qui est un petit peu... On peut faire des parallèles avec d'autres espèces. Alors, ça aussi, ça peut être dangereux. Parce que ça ressemble un peu à un chat qui t'aime bien. Tu lui gratte tout le ventre. Quand il est en confiance, il peut étaler ses papattes comme ça. Genre, oh oui, gratte-moi le ventre. Et puis, même les deux protagonistes qu'on entend, l'homme et la femme qu'on entend, ils ne cherchent pas à lui faire du mal ni quoi que ce soit. Ils se disent, il kiffe, c'est trop mignon. Donc, ils ne savent pas, quoi. Pauvre bête, il est mort de peur, nous dit Luciole. Aucune idée, dit Adrie. Bon, vas-y. Dis-nous. Pif, fin des réflexions. Alors, en fait, le truc, c'est que cet animal... Alors là aussi, il faut aussi se renseigner, parce que chaque Bessiole, bien sûr, a ses originalités. Cet animal est un loris. C'est slow loris en anglais, le loris lent. Je ne sais pas si c'est exactement son nom en français. Donc, il est un petit prosimien, je crois, ou un primate qui vit en Asie du Sud-Est. Et en fait, cet animal a la particularité d'être le seul mammifère venimeux. C'est-à-dire qu'il a des glandes sous les bras, qu'il lèche avec la salive. Ça lui met du poison sur les dents. Et quand il est menacé, il mord et il peut injecter... Enfin, injecter. Déposer du poison dans la plaie de la morsure. Donc, quand il fait ça, en fait, c'est plutôt... Arrête, je n'aime pas trop trop ça. Je vais faire un truc qui ne va pas te plaire. En gros, il prévient son agresseur que là, ça lui déplaît et qu'il va sans doute attaquer. Alors que nous, on se dit « Ah, t'es mignon, il aime les gratouilles ! » Et en fait, non. Sachant que, en plus, j'avais vu comme quoi... Ça, par contre, c'est par rapport au trafic d'animaux sauvages, etc. C'est que très souvent, ils se font amputer, entre guillemets, de leurs glandes. Et du coup, en fait, ça ne sert à rien. En vrai, il n'est pas dangereux, du coup, parce qu'on lui a enlevé ses glandes. Mais ça, c'est fou. Et du coup, pourtant, il ne se lèche pas, ni quoi que ce soit. Juste là, il prévient. Il est très patient, quand même. Ce sont des animaux... Alors, ce sont des proies aussi. Là aussi, ça explique le comportement. Puis, bon, il n'est pas agressif. Il pourrait montrer les dents. Il pourrait faire des trucs. Et il ne le fait pas. Mais oui. Clairement, si on ne sait pas que ce loris a ses glandes sous les bras, on ne peut pas du tout suspecter que c'est un comportement de défense, en fait. C'est juste, bon, c'est un petit mammifère choupi. Il lève les bras. Il ne peut rien se passer d'autre, quoi. Mais là aussi, c'est vrai que c'est important. Et malheureusement, c'est cool aussi. Mais il y a certains comportements qu'on ne peut pas deviner et qu'on ne peut analyser que si on a un petit peu regardé en amont ce que fait la bestiole, où elle vit, quelles sont ses habitudes, quoi. Là, c'est par observation dans le milieu naturel, en fait, que là, on va comprendre ce qui se passe vraiment. Mais sauf que des fois... Alors là aussi, on peut en parler longtemps, de la différence entre captivité et nature. Mais il y a des espèces qui sont tellement difficiles à suivre en nature ou même qui vivent dans des endroits tellement inaccessibles. Ça existe encore, même si c'est de plus en plus rare. Dont on ne découvre les mœurs qu'en captivité, en fait. On découvre des choses que grâce à la captivité. Donc les lorisses, ils vivent quand même dans les arbres. Ils sont nocturnes. Donc il faut aller au fin fond de la forêt indonésienne ou du Laos ou de Sumatra la nuit pour le choper et observer ce comportement-là à un moment précis. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Ok. Bon. Est-ce que tu veux enchaîner sur une autre vidéo ? Oui. Alors, bon, juste, on m'a transmis une question, mais je pense qu'on y a plus ou moins déjà répondu. Il y a Bactos... 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 Bon. Désolée, j'écorche encore les pseudos. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Qui demande quels sont les outils et méthodes pour étudier les comportements animaux. On en a plus ou moins parlé pour éviter l'anthropomorphisme. Mais est-ce que tu as d'autres choses ? Bah, faites le plus objectif possible. Après, ce que j'ai pas précisé, c'est que souvent quand on fait une étude, maintenant qu'on a la technologie et que c'est plus simple et moins cher, on filme souvent ce qui se passe et on re-regarde la vidéo. C'est-à-dire que ça permet de faire des arrêts sur image et la regarder 50 000 fois si on a envie. Alors qu'avant, on était papier-crayon et puis on note avec le risque, bien sûr, de rater des choses. Par exemple, quand on regarde des animaux qui sont à 200 mètres avec des jumelles... Non, pas 200 mètres. Bon, ça fait des très grosses jumelles, mais moins à 30 mètres avec des jumelles, tu vas pas voir les mêmes choses, les mêmes subtilités que sur une vidéo avec des animaux que tu vois plus près, etc. Donc, ouais, essayer d'être objectif, observation, noter, etc. Allez, on regarde la vidéo de l'oiseau. Yes. J'ai coupé le son, mais... Il n'y a pas de son utile. Enfin, je crois qu'il y a juste les gens dans la voiture qui commentent. Oui, bon, perso, pour moi, c'est sans équivoque, mais c'est vrai qu'on peut penser... Ouais, et puis la dénomination de la vidéo sur Internet influençait un peu ce qu'on pouvait en déduire. Ouais. Du coup, un oiseau fait traverser un hérisson, c'était le nom du truc. Officiel, ouais. Alors, Milouz qui nous dit c'est un comportement de chasse, non ? Alors, bon. À votre avis, que se passe-t-il ? On va laisser le chat un peu. Je remets la vidéo du début. Bactose qui veut le manger. Strife qui nous dit les hérissons sont des sac à puce. Il doit y avoir à bouffer. Petit lait, il mange les parasites du hérisson. C'est aussi ma... C'est aussi mon hypothèse. L'hérisson qui se met bien en boule. Il n'aime pas du tout ce qui se passe. Charbel qui nous dit il joue avec. Et Luciole qui dit la pie est territoriale, je crois. C'est intéressant aussi. Adrie qui nous dit prédation de la part de l'oiseau. Et Captain Bra qui dit il l'aide. Donc, il y a plein d'hypothèses différentes. Exactement. Et c'est là qu'il faut essayer de désendre. Alors, je n'ai pas une réponse. Parce qu'il y a toujours plusieurs hypothèses qui restent tout à fait jouables. Et d'ailleurs, je ne suis pas revenue là-dessus. Mais d'un point de vue méthode, en éthologie, quand on publie une recherche, souvent, on garde plusieurs portes ouvertes. C'est parce que dans un papier scientifique, il y a une structure où en général, on présente la question que l'on veut traiter. On parle de comment on le fait. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle la discussion où en gros, on essaye de comparer ce qui a été vu ailleurs sur les mêmes thèmes et de dire ça peut être ça, ça peut être ça. Je ne sais pas. Ça, il faudrait le tester autrement, etc. Donc, toujours pour dire que c'est aussi une grande frustration. Mais en science, il n'y a jamais de vérité absolue. C'est qu'on peut toujours avoir des nouvelles options mondes et selon comment ça évolue. Et puis, tous les ans, on peut avoir des nouvelles découvertes qui vont bousculer d'anciennes par le passé. Ça bouge tout le temps. C'est ça. Donc, c'est difficile de dire c'est ça, de point de vue net, clair et précis. Ça peut en frustrer plein. Moi, la première, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc, pour notre fameux risson. Il y a Milus qui dit ou alors le risson doigt du pognon à la pie et il ne veut pas lui rendre. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas me lancer là-dessus parce que si on commence à parler de pie, on est mal barrés. Est-ce que c'est une pie, ça ? Elle m'a l'air bien sombre, quand même. Eh bien, non. C'est une corneille mantelée. C'est une corneille mantelée. Alors, certains... On ne sait pas trop si la corneille mantelée, c'est une sous-espèce de la corneille noire ou si c'est une espèce distincte parce qu'elles peuvent s'accoupler et faire des petits ensembles. Mais la corneille mantelée, à certaines zones de répartition, elle est plus en Allemagne, en Europe, un peu plus de l'Est que la France. Il y en a aussi en France, mais pas beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une corneille mantelée. Et donc, un hérisson qui traverse la route. Alors, il faut essayer d'analyser un peu le cadre. Qu'est-ce qui se passe ? Le hérisson, il est sur la route en plein jour. Déjà, ça, c'est plutôt indicateur que c'est pas terrible. C'est bizarre, j'avais pas capté. Alors, déjà, en plus, il est presque immobile. Avant que la corneille lui tapote dessus, il bouge pas. Alors que c'est un lieu craignos et qu'il a découvert. Et même s'il a pas compris qu'il y avait une voiture, c'est quand même ultra découvert et il risque de se faire choper. Donc, c'est pas bon signe. Ça peut laisser penser que le hérisson, il est pas en bonne forme. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est parasité, peut-être qu'il est blessé. Mais c'est chelou. Parce que, normalement, les hérissons, ils sortent à tomber de la nuit ou très tôt le matin, mais pas là. Et ensuite, ce qu'on voit, donc, en effet, elle le picore allègrement. On voit qu'elle tire bien sur ses picots et à chaque fois, le hérisson se remet en boule derrière. Il avance, il se remet en boule. Donc, moi, je pense que la corneille elle tâte un peu le terrain. Genre, c'est bon ? T'es mort bientôt ? Je vais pouvoir te bouffer ou pas ? Donc, c'est possible aussi qu'elle le picore. C'est aussi possible qu'elle joue parce que les corvidés, ils aiment bien manipuler. Alors, pas les trucs qu'ils connaissent pas parce qu'ils flippent, mais des trucs du quotidien, ils peuvent facilement aller enquiquiner d'autres bestioles. Pour le fun, je vais pas le dire parce que ça serait trop m'avancer, mais ça peut arriver. Et les parasites, c'est vrai. C'est vrai que les hérissons ont souvent plein de tics, plein de puces. Mais là, on a vraiment l'impression qu'ils picorent la bestiole. Plus je vois et plus je me dis que les coups de bec sont quand même très forts juste pour choper des insectes qu'il y aurait sur lui, des parasites. Ça m'a l'air quand même... Puis elle a pas l'air de manger, quoi. Elle a vraiment de picorer méchamment, en fait. J'ai l'impression que c'est méchamment. On s'entend. Bah oui, mais fort, quoi. C'est pas juste que je regarde un truc sur le dessus de tes picots. Et le hérisson a pas l'air très grand. C'est peut-être un jeune. Peut-être qu'il a affaibli. On sait pas trop. Mais clairement, l'hypothèse qui était présentée dans les réseaux et sur YouTube, c'était qu'il est plein d'empathie. Il aide à traverser. Et du coup, comme ça, le hérisson va pas se faire rouler dessus. Mais non. Mais non. Alors après, ce qui est important aussi de dire, c'est que... Comment dire ? Il faut pas non plus romantiser la vie sauvage. C'est-à-dire que cette corneille, c'est pas une connasse pour autant. Il faut qu'elle mange. Non mais souvent, parce que c'est quand même un truc qui revient dès qu'on voit des animaux un peu prédateurs et notamment les corvidés. On me l'a encore fait il y a pas longtemps, même si c'était très bienveillant sur Twitter. J'ai montré une photo de j'ai des chaînes qui est aussi un corvidé. Et j'ai dit « Ah, trop mignon ! Trop mignon ! » Et tout de suite, on m'a dit « Oui, mais ça mange les bébés mésanges ! » Et « So what ? » Enfin, on peut dire... Oui, les bébés mésanges, c'est choupi, mais c'est ce que j'expliquais. C'est bien fichu la nature. Les bébés mésanges vont faire deux nichées de dix oisillons en deux mois. Les jets, il va y en avoir que trois dans l'année. Et c'est calculé pour. C'est-à-dire que malheureusement, ça fait des milliers d'années que ça fonctionne comme ça, quoi. Il y a des espèces proies qui font plein de petits. On sait qu'il y a de la casse, mais il y en aura aussi chez les jets, mais ça fait partie du deal, quoi. Et voilà. Et je sais que j'ai vu plein de... Mais c'est ça. C'est complètement ça. Et j'ai vu plein de réactions des fois un peu violentes, genre la corneille, la saleté, tout ça... En plus, les corbeaux, j'ai fait tout un épisode là-dessus il y a un petit bout de temps, mais en plus, les corbeaux et tous les corvidés en général ont une très mauvaise réputée. Déjà, de base. Les corges de la vache qui rit en même temps. Sachez-le. J'ai faim. Oui, ils ont une très mauvaise... Une très mauvaise réputation et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on leur tire dessus, machin et tout. Est-ce qu'on regarde encore... Alors, c'est la dernière vidéo, du coup. Eh bien, écoute, allons-y. La dernière vidéo sur... Après, j'en ai d'autres, mais que j'ai mis à côté. Mais... Faisons par dossier. Allons-y. Oui, là, je voulais vraiment aborder l'anthropomorphisme, mais après, si t'as envie de... Voilà. Allez, c'est parti. Donc, l'ours dans un zoo. Le chat, pareil, juste, je mets en pause. Le chat, dites-nous ce que vous pensez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne la connais pas, celle-là. Il faut regarder vraiment bien en détail. Donc, le cadre, c'est un ours en captivité dans un parc zoologique qui a été filmé par un visiteur. Donc, vous allez découvrir au fur et à mesure. Pouf, là, vous avez vu, il faudrait vraiment bien regarder tous les comportements de l'ours. Et là, il y a un truc dans l'eau, c'est une cornaille. En fait, si, je l'ai déjà vu. Qui est manifestement en moesse posture, qui bat des ailes pour, on le pense, se sortir de l'eau. C'est un grizzly, oui, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Je crois que ça a été tourné en Russie, mais je ne sais pas si c'est un très gros ours brun ou si c'est un grizzly. Mais vraiment, là, il faut vraiment se focaliser sur cette partie-là, sur le comportement. Sachant qu'il y a des trucs un peu subtils qui se passent, mais bon, la qualité de la vidéo n'est pas ouf. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Ah, du coup, je reboucle. Ok. Donc, paf. En fait, il se passe vraiment des trucs. Enfin, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs, oui. Mais les choses les plus intéressantes, c'est vraiment au moment où il met la patte dans l'eau pour sortir le corbeau. D'ailleurs, je crois que c'est une cornaille mantelée. Là aussi, le dos gris, en fait. Oui, oui. Il fait un zoom. C'est plutôt confort comme vidéo. C'est bien. Il fait un bon zoom sur le spécimen. Alors, qu'est-ce que nous dit... Alors, Kotak nous dit il est de l'oiseau. Luciel fait pauvre cordail et qu'il pleure. C'est ça, l'anthropomorphisme aussi. Il l'empathie. Ah oui, non, mais complètement. L'ours est végétarien au fruitif. Non, non, il est omnivore. L'ours est omnivore. Après, je ne sais pas si c'est pour toutes les espèces. Il me semble que oui. Il a peur, mais il est intrigué aussi, non ? Qui ? L'ours ? Captain Braque, il l'aide. Streif qui a vu la même chose. Enfin, la même chose que je pense avoir analysé aussi. On verra après. Perso, je dirais que l'ours a cru que c'était un oiseau et qu'il s'est rendu compte que ce n'en était pas un. Bah si, ce n'en est un. Je ne comprends pas. Oui. Bon. Alors, Milose, au début, il voit que c'est l'heure du manger parce qu'il y a une cuisse de poulet sur le rocher au début. Au début. Et à choisir entre le poulet froid et l'oiseau chaud, je pense que le choix est vite fait et il le sort de l'eau pour le bouffer et les garde pour plus tard. Fein qui dit pour éviter que ça pollue l'eau, je pense qu'en effet, c'est vraiment le truc important pour l'ours. Chaton Fripo qui dit il se prend un bon coup de bec en tous les cas. Je ne l'ai même pas vu, moi, le coup de bec. Il a mis de côté le potentiel futur repas. Poisson, pas oiseau. Je suis en mêlée. Ah oui, c'est un poisson. Donc il disait, il voit que ce n'est pas un poisson, du coup ça ne l'intéresse plus. Le truc qui gégotait le dérangeait pendant son repas. Ils ont un instinct d'abattage en surplus, les ours. Hein ? Je ne comprends pas cette question. Bon. Je ne comprends pas cette question. Bon, en tout cas, si tu veux, on peut la remettre vite. On va la remettre et tu nous décryptes ça. Allez, c'est parti. Depuis le début. Donc en effet, c'est l'heure du goûter. Mais en fait, il n'en a rien à foutre. Il va avoir directement le machin qui gigote dans l'eau. Alors déjà aussi, c'est vrai que c'est important de préciser que c'est un animal captif qui est clairement avec un embout pour un certain. Ok. Donc c'est assez probable. Et puis en captivité, les animaux n'ont pas faim. C'est-à-dire qu'ils sont nourris. Même si de plus en plus dans les parcs zoologiques, on essaye de... Enfin, ils essayent de respecter un rythme biologique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas leur filer 5 kilos de viande toutes les heures. Ils essayent... Par exemple, moi j'avais bossé dans un parc et pour les goûts, ils leur faisaient des petits repas goûters mais ils faisaient des gros repas où toute la meute mangeait deux ou trois fois par semaine. ce qui ressemble au rythme qu'ils auront en nature. Ils vont pas... Les loups ne tuent pas un cerf ou un bison tous les jours. Ouais. Donc, alors attends. Donc j'ai arrêté la vidéo. Là, j'en suis au moment où... Regarde, il va se pâter des trucs. Vas-y, vas-y, je te laisse la relancer. Voilà. Alors regardez bien, donc déjà l'ours. Hop. Bon, il donne un bon coup de pâte. C'est pas un truc délicat. Ouais, il donne un énorme coup de pâte. Alors, il y a un peu de retard parce que là, tu dois regarder sur le live. Ouais. Il le chope par l'aile. Ouais, ça doit pas faire du bien. Bon, ça après, il fait comme il peut. C'est vrai que les pâtes d'un ours et pouf, là, je sais pas si vous avez vu quand il le lâche, en fait, la corneille lui donne un coup de bec dans la truffe. Je l'ai pas vu. Ah, ça va très vite. En fait, il y a le moment où il lâche et là, c'est un, trois, pouf. En fait, l'ours secoue la tête parce qu'il s'est pris à un coup et aussitôt, il s'en désintéresse et il va bouffer une carotte et une pomme qui traînent à côté. Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a une perte de tonus de la part de la corneille qui... Le temps qu'elle se remette sur ses pattes et qu'elle se remette de ses émotions. Mais du coup, là aussi, cette vidéo a été présentée comme de l'empathie. Genre, l'ours sent la détresse de la corneille et elle la sauve. Juste, j'ai pas la... Est-ce qu'on... Derrière, je vous montre le son. On entend pas les corneilles derrière qui font des cris ou je sais pas trop quoi. Je sais pas, moi j'ai coupé le son du bridge. Je te fais confiance. Mais c'est possible. On entend derrière le bazar. Est-ce que c'est possible puisque je sais que ce sont des animaux sociaux et qu'en général, ils sont pas tout seuls. Est-ce que les autres sont pas en train de faire des cris d'alerte ? Ça, c'est possible. Si c'est un jeune, par exemple, là aussi, on a pas l'info. Cet oiseau, est-ce que c'est un adulte ? Est-ce que c'est un jeune ? Est-ce que c'est un mâle ? Une femelle ? Est-ce que tu vois, il manque plein de trucs pour qu'on ait toutes les infos. Mais clairement, moi je pense, c'est une hypothèse. J'ai aussi pas toutes les infos pour pouvoir répondre vraiment clairement. Mais c'est très possible que l'ours, il a un comportement de prédation. il va pêcher son oiseau et en fait, il s'est pris un coup de bec et vu qu'il y a de la bouffe à côté, pourquoi s'y intéresser alors qu'il y a de la bouffe à côté et que bof en fait. Ce goûter-là, il pique, non ? C'est ça. Mais moi, je le vois pas du tout comme tiens, allons lui venir en aide, blablabla. Déjà, le coup de patte, on a l'impression qu'il chasse le saumon. Pour moi, c'était un peu brutos. Après, c'est une grosse bête. Donc, il faut voir dans quelle mesure il peut ajuster la force de ses coups de patte. Mais bon, en théorie, il peut un petit peu moduler quand même la force. Parce que là, c'était plus une patte tendue. C'était juste si je te démontais le crâne en fait. les pommes et les carottes, ça donne pas de coup de bec. C'est vrai. D'accord. Oui. Bon, c'est vrai, j'avais pas vu le coup de bec en seul regard pour le plaisir. Ça va très vite. C'est vraiment une seconde, même pas. Et là, tu vois l'avantage de la vidéo quand tu fais des études en éthologie. Tu peux la repasser 18 000 fois. Et si tu l'as regardé la première fois, le coup de patte. Le coup de patte, il est méchant. Je te ramène par l'aile. Ah, putain. et là, bim, en effet. Ok. Là, il a bien joué parce qu'il avait pas 40 000 opportunités pour lui taper dessus. Là, il a sauvé sa peau. Après, sinon, il l'aurait croqué. Je pense ou peut-être pour jouer parce qu'après, s'il a pas faim, peut-être que juste il veut voir comment ça fonctionne. Mais avec la force d'un ours face à celle d'une corneille, comment ça croque ? Ah, c'était plus d'apaiso. J'avais pas vu qu'il y avait... Ouais, du coup, ouais. Mais du coup, ça ramène à l'empathie et c'est vrai que l'étude... Alors, je sais pas si tu veux qu'on parte là-dessus ou si on part sur un truc plus... tu me dis. Parce que, en fait, cette vidéo a été présentée comme un exemple d'empathie. Donc, j'étais en train de me dire est-ce que je parle d'empathie ou est-ce que c'est pas le moment ? Est-ce que ce serait pas le moment, en effet, de parler d'empathie ? Puisque, bah voilà. Est-ce que c'est le moment ? Allez. Ceci marque la fin de cette première partie sur l'anthropomorphisme. Comme vous l'aurez compris, dans la prochaine vidéo de rediffusion de ce live, nous aborderons le sujet de l'empathie. Pour retrouver le travail d'Agatha, checkez la description, j'ai émis tous les liens ainsi que quelques références évoquées lors du live. La prochaine partie arrivera la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous, laissez un pouce vers le haut, mettez la cloche de notification, suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur Twitch et rejoignez le Discord si vous le souhaitez. Est-ce que je peux le dire encore plus vite ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles histoires.